Ça roule ? Ouais, salut, on tchèque. Ah pardon, tchèque. Ça va ? Ouais, ouais, super. Ah voilà, la petite 206cc, métamorphosée. Au premier tour, tu veux la peinture. Ok, la voiture était complètement brûlée par le soleil. Donc le capot, il était blanc. Et partout, il y a eu un peu l'illustrage complet de la voiture. Petit détail, mais important. Le siège, ça, c'était un sacré bazar. C'est le premier truc que tu as dans la voiture. C'est ça, quand tu rentres, ouais, exact. Et dernier point, la cinématique du toit, qui a été complètement revue. La voiture est passée. Ouais, ouais, la voiture. Le système se met en marche, prête pour l'été, quoi. Et donc tout le système a été revu, l'armée de l'huile, tous les vérins. Valérie semble rassurée par les arguments de Maxime. Des réparations importantes qui pourraient la convaincre d'acheter une voiture saine. Il est temps pour notre potentiel acheteuse de prendre le volant de cette 206. C'est maintenant que Valérie va pouvoir se projeter sur son achat. Et c'est certain, le mode cabriolet va être un argument de taille pour la vente. Bon, ça fait quoi de conduire un cabriolet sur les routes de Provence ? Ah, bah, faut dire que là, l'environnement est vraiment sympa. Mais là, je suis vraiment à l'aise dans cette voiture. Je suis contente. Tu sais ce que je préfère dans les cabriolets ? C'est de nuit. La nuit. Rouler, décapoter la nuit. Maxime développe son argumentaire pour que Valérie se projette. Vraiment sympa. C'est vrai, elle a tombé de la nuit, carrément. Bon, donc tu valides ? Je valide. Valérie est conquise. Elle s'imagine bien au volant de la 206 cabriolet d'Emma. Et il est justement temps de retrouver la propriétaire pour discuter du prix. Le véhicule est annoncé à 3 000 euros. Mais Maxime est conscient que c'est la fourchette haute pour un véhicule de 2004 affichant 145 000 kilomètres. Et il avait d'ailleurs prévenu Emma qu'elle devait s'attendre à une négociation. Et on la met à 3 000 euros sur le marché. Pour que tu en aies peut-être à la fin, 3 000 moins 1 000, 2 000. Et ils vont dire peut-être 1 800, 1 900. Fais-moi confiance, on ne va pas la brader ta voiture. Salut ! Ça va ? Ça va et toi ? Bah ouais, très bien. Salut, enchantée. Tu te feras la main, tu te vas checker. On check. Donc Valérie, je te présente Emma. T'as quel âge, Emma, rappelle-moi. 20 ans. Voilà, qui a 20 ans, qui a fait sa conduite accompagnée sur cette voiture. C'est sa voiture de jeune permis. Emma a un rapport assez sentimental avec la voiture. Et là, elle la vend pour acheter une voiture un peu plus moderne. Ça te fait quoi de l'avoir dans cet état ? Ben, elle est magnifique. Mais du coup, je ne veux plus la vendre. Non, non, mais si vous êtes tous pareils. Non, mais je ne rigole pas. Ah non, c'est trop tard. Bon, les amis, c'est très bien, mais parlons un peu argent. Yes. D'accord ? Emma, ta voiture, on l'a mis à 3 000 euros en annonce. D'accord ? Avec les frais qu'on a faits. Aujourd'hui, Valérie est intéressée par ta voiture. Combien proposes-tu à Emma ? Alors moi, je t'en propose 2 800 euros. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y avait... Alors, même si effectivement, les travaux ont été très bien réalisés, il y aura sans doute quelques points de carrosserie à reprendre sur l'usure peinture à différentes pièces. Donc ça fait partie du budget, moi, que je voudrais un petit peu économiser là-dessus. Et puis, bon, après, quelques améliorations. Valérie fait une proposition 200 euros en dessous du prix annoncé. La voiture a encore quelques petits défauts qu'elle aimerait améliorer. Mais qu'en pense notre expert ? Compte tout du travail que t'es fait, je trouve que t'es un petit peu dur. Parce que 3 000 euros pour une voiture avec autant de frais, et surtout une auto qui est structurellement en bon état, là, t'as rien à faire. Je trouve ça un petit peu dur. Pour Maxime, il est clair que la proposition de Valérie n'est pas à la hauteur de ses attentes. Les 1 000 euros investis justifient le prix annoncé à 3 000 euros. Mais Emma sera-t-elle plus indulgente ? Emma, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que t'es prête à baisser ton prix de 200 euros ? De 200 ? Moi, j'étais bien sur mes 3 000. Après, je peux faire un effort aussi de mon côté. Donc, je t'en propose 2 9. Emma est ouverte à la négociation, mais de 100 euros uniquement. Maxime va devoir aider notre vendeuse si elle veut réussir la vente du cabriolet. Tu te coupes la port en deux. Ouais, bah oui, OK. Tu n'as pas raté la voiture pour s'en bâle ? Non, mais carrément, mais carrément. Mais oui, c'est bon. C'est super, merci déjà. Je vous laisse vous taper dans la main. C'est bon ? 2 900 euros, ta voiture est vendue. C'est pour toi ? Alors, je veux quand même chercher les clés. Emma, est-ce que tu m'autorises à donner les clés de ta voiture à Valérie ? Allez, je t'autorise. Tu peux y aller. Voilà, bon, écoute, la voilà. Tu fais un peu à l'officiel quand même, tu vois. À l'officiel. Tu veux que je te donne les clés à genoux comme ça ? Ouais, c'est bien, super. Bon, Emma, Valérie, voiture vendue. C'est OK, super, merci. C'est ta voiture. Émue ? Oui, je suis contente, vraiment, c'est cool. Merci beaucoup. Merci de ta confiance. Mission accomplie pour Maxime. La 206 CC d'Emma est vendue en quelques jours, alors qu'elle était en vente depuis plusieurs mois. Emma en souhaitait au départ 2 000 euros. Elle récupérera finalement 1 900 euros. En effet, sur les 2 900 euros que va payer Valérie, il faut enlever 1 000 euros de réparation qui, eux, sont à la charge d'Emma. Une vente rapide et quasiment au prix, un joli coup pour Emma et pour voiture à vendre. Une vente rapide sur le Empiré. Et la bounty, c'est une réparation. Une vente rapide et à la charge d'Emma,